Bonjour, je suis Cathy du blog maintenantlaterre.com et bienvenue dans cette vidéo, bienvenue dans mon atelier. Bon, vous voyez, c'est un petit peu le bazar, mais c'est comme ça, les ateliers d'artistes, il y a toujours du bazar. Au début, on essaye un peu de ranger, puis après, ça revient, ça revient, parce que c'est un espace de créativité, donc on a envie d'avoir tout sous la main. Voilà, donc dans cette vidéo, je vais partager avec vous les 5 erreurs à éviter lorsque vous voulez sculpter un visage. Il y a des règles à respecter et c'est ce que je vais vous apprendre si vous restez jusqu'à la fin. Mais avant de vous partager ces 5 astuces, j'aimerais vous offrir 2 cadeaux. Le premier, c'est mon livre, Comment réussir ma première sculpture facilement. Donc, il suffit de le télécharger, vous me donnez votre email, je ne vous inquiétez pas, je ne le partagerai avec personne, je suis vraiment contre ça. Et voilà, vous me donnez votre email et vous le recevez immédiatement. Et si par hasard, vous ne le recevez pas parce qu'il est passé dans les spams, n'hésitez pas à me le dire par email et je vous l'envoie tout de suite. Ensuite, vous pouvez recevoir une formation gratuite concernant la sculpture du Petit Prince. Personnellement, j'adore l'univers du Petit Prince, je l'ai réalisé dans une sculpture et en fait, c'est un prétexte pour vous aider à comprendre la sculpture, réaliser un corps assez facilement. Vous allez voir, c'est très simple, très accessible, en particulier si vous débutez. Une des premières erreurs vraiment récurrentes que je vois depuis des années à l'atelier et aussi sur les photos que mes abonnés m'envoient. D'ailleurs, si vous vous inscrivez pour recevoir votre cadeau, votre livre, vous allez faire partie de ma newsletter et je vais vous envoyer régulièrement, évidemment, beaucoup d'astuces, beaucoup de contenus. Mais vous pouvez aussi m'envoyer des photos de vos œuvres et c'est avec grand plaisir que je vous ferai un petit retour pour vous aider. Et donc, je vois que sur les photos que je reçois, souvent, le front est beaucoup trop petit. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais nous sommes des sapiens, c'est-à-dire que nous ne sommes pas des australopithèques. Nous avons un front qui fait la moitié de notre visage parce que, voilà, nous avons un néocortex qui nous permet de vivre en tant qu'humain, très développé, ce qui a fait que, contrairement aux australopithèques qui ont un front fuyant, qui part avec au-dessus des sourcils, là, ils ont des gros sourcils et puis le front est fuyant, nous, nous sommes bien des humains et nous avons donc ce préfrontal qui crée aussi ce front qui est plat. Donc, retenez bien ça. Si vous voulez faire des humains, j'imagine que c'est votre cas, vous voulez faire les portraits de vos proches, vous n'avez pas l'intention de reproduire des australopithèques. Donc, je vous invite vraiment à être vigilant là-dessus et à mettre un trait. Donc, dès que vous avez créé votre tête, vous mettez un trait et vous vous dites que toute la partie au-dessus, c'est le front et tout ce qui est en dessous, vous devez caser les yeux, le nez, la bouche et le menton. Alors, la deuxième erreur que je vois régulièrement, c'est des nez beaucoup trop longs. Tout simplement parce qu'il faut bien récupérer, en fait, voilà, cet espace que vous n'avez pas donné au front. Donc, c'est souvent le nez qui récolte la longueur. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais les nez sont souvent très longs. Et du coup, ça raccourcit aussi l'espace qu'il y a sous le nez, qui est très important. Donc, ça donne des nez très longs et puis un tout petit espace et ce n'est vraiment pas harmonieux. D'ailleurs, à ce sujet, je vous ai fait une vidéo sur les proportions de base. Vous pouvez la regarder en cliquant ici ou ici. Et puis aussi une vidéo sur le nez. Donc, tout ça, c'est facile. Vous trouvez ça sur la chaîne. Comme ça, abonnez-vous. Ça sera beaucoup plus simple pour recevoir encore plus de tutoriels et puis de bonnes astuces et éviter des erreurs, bien sûr. Alors, l'erreur numéro 3, elle concerne le menton. Souvent, le menton est inexistant ou plutôt fuyant. Et ça vous fait des profils qui ne sont pas très jolis, pas très esthétiques. Et ceci, chez un homme ou chez une femme. Donc, prenez soin à ce petit menton. Vous rajoutez une boule. Vous n'hésitez pas à le regarder de profil, de face, même par en dessous. C'est le poids culminant de votre mâchoire et il participe à l'expression du visage. Donc, soignez bien votre menton. Alors, l'erreur numéro 4, c'est au sujet des yeux. Le nombre de photos que je reçois avec des yeux globuleux. Tout simplement parce que les yeux sont nichés au fond de la cavité oculaire. Donc, vous devez d'abord préparer le terrain, on va dire, faire une jolie cavité oculaire. Et d'ailleurs, ça, je vous l'explique à nouveau dans ma vidéo qui concerne les yeux. Vous pouvez cliquer sur le lien qui s'affiche. Une fois que vous avez assez creusé, mais pas trop, soyez quand même raisonnable. Vous mettez donc une boule de terre au fond de la cavité et vous commencez à travailler vos yeux. Vous verrez tout dans la vidéo. C'est important parce que vos yeux ne doivent pas sortir du visage. De profil, on ne doit pas voir les yeux qui sortent du visage. Et c'est souvent le cas, en particulier pour les gens qui débutent. Mais ne vous inquiétez pas. Avec l'entraînement, on va dire, et la multiplicité des sculptures, vous verrez tout ça deviendra complètement automatique. Donc, la cinquième et dernière erreur que je vois régulièrement, en fait, se situe au niveau de la bouche. Et à nouveau, vous avez une vidéo où je vous montre comment faire une bouche parfaite. C'est une bouche de femme. En fait, tout est valable aussi pour une bouche d'homme. En fait, il faut comprendre que la bouche n'est pas constituée que des lèvres. Et l'erreur que je vois souvent, c'est que vous faites le visage et puis vous collez les lèvres directement dessus. Pas du tout. Vous voyez, si je vous parle, là, c'est qu'ici, il y a des muscles sous le nez, tout autour de ma bouche, qui permet de faire bouger ses lèvres. Et ils ont du volume. Donc, vous devez, avant de travailler les lèvres, vous occuper de ces muscles-là. Donc, vous collez une boule, vous créez vraiment un volume, là, sur le bas. À nouveau, sur la vidéo, tout est expliqué. C'est important parce que sinon, ça fait vraiment des expressions assez plates, en fait. Et vous êtes très, très limité. Si vous voulez faire une sculpture qui sourit, vous devez prendre en compte, eh bien, ses muscles. Voilà. J'espère vous avoir aidé pour éviter toutes ces erreurs, qui vont vous permettre, évidemment, de progresser dans l'apprentissage de la sculpture. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, à me mettre un petit like si vous avez aimé cette vidéo. Et puis, à vous inscrire, comme ça, je pourrais vous aider. Envoyez-moi vos photos, j'adore ça. À bientôt. Bye bye.